Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre capsule mensuel de la MRCA en bref. Je suis Roxane Brousseau, agente de communication, et je suis avec votre nouveau préfet, tout juste réélu, Sébastien Astou. Ça va bien? Salut Roxane, ça va très bien. Bien content d'être préfet pour un troisième mandat. Vraiment, vraiment content de voir que les maires ont... Bien écoute, c'est une espèce de vote de confiance, puis j'aime beaucoup ça, travailler avec l'organisation administrative de la MRCA. On va résumer un peu un point important qui est ressorti de la séance d'octobre, une première du fonds forêt. Bien oui, on a fini par élaborer tous les critères pour pouvoir sortir de l'argent de nos lots intra-municipaux, parce que bon, quand on végète la forêt, on coupe, on fait de l'argent, on replante des arbres. Et là, il y a... c'est Lacorne qui a fait un projet pour aménager son stationnement dans la forêt Orny. Ton logique? Oui. C'est du travail d'équipe. Oui, voilà. Alors, c'est le fun de voir qu'on peut commencer à puiser cet argent-là, puis faire des projets concrets. Il va y en avoir plein d'autres. Super. Bien, c'est le début d'une belle histoire de ce fonds forêt-là. Oût, en novembre, ce fut une séance marquée par de plusieurs nominations, dont une nomination d'un élu au sein du CA du Centre local de développement. Bien oui, au CLD. C'est le maire de Lacorne, M. Lévesque, qui a accepté de prendre le poste. Vous savez, on est quand même quelques élus au CLD, puis c'est un comité qui est extrêmement important pour le développement économique de notre territoire. Alors, bien content que M. Lévesque a décidé de participer. Super. Ensuite, les conseillers de comté ont donné l'avale à la modification du comité d'analyse du fonds culturel. Oui, bien là, en fait, c'est qu'on avait déjà trois comités culturels. Il y avait le comité d'analyse, le comité consultatif, puis il y avait un comité transitoire pour la nouvelle politique, ville, MRC, rural, urbain. Alors là, on a décidé de changer tout simplement le titre du comité. Puis là, on va avoir un comité qui va se rencontrer, puis qui va, je dirais, parler de ces trois sujets-là. Mais c'est la même équipe, dans le fond. Donc, on simplifie les démarches. Ensuite, encore, on a eu beaucoup de nominations au niveau des comités de travail, que ce soit le comité de communication, des gestions des bouts de sceptiques. On va présenter le tout à la population via notre page Facebook, parce que ce serait beaucoup trop long. De toutes les numérées, on aurait peur d'oublier des implications de nos élus. Ah, puis c'est bien, parce que les gens ont répondu présents, ont levé la main, on a réussi à aller chercher des maires pour travailler sur plusieurs sujets d'importance. Alors, ça met la table pour les grands travaux de la MRC pour l'année prochaine. Ensuite, on a parlé que vous aviez été réélu pour un troisième mandat, mais il y a aussi des représentants de la zone 1 et 2 qui ont été élus sur le conseil administratif. Oui, et c'est M. Grondin, Jules, qui a été nommé pour sa zone, et M. Guy Barry, qui est un retour, parce qu'il a déjà été sur le CA. Et bon, bien, pour compléter l'équipe, on a encore M. Pascal Roux, on a aussi M. Yvan Roy et Martin Roy, qui est là pour la Ville de la Mosse. Donc, vous allez vous mettre en action très bientôt. Et de plus, M. Barry a été élu comme préfet suppléant en cas que vous serez indisponible à remplir vos fonctions de préfet. Bien, en fait, d'ailleurs, les membres du CA ont chacun des dossiers, mais c'est sûr que le vice-préfet, pour pouvoir me remplacer quand je suis à l'extérieur, des choses comme ça, ou quand je suis en vacances, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive à l'occasion. Mais non, c'est vraiment une belle équipe, puis ça va être le fun pour les prochaines années. Ensuite, bien, un gros morceau qui dit novembre pour la MRC dit budget pour, en fait, aider nos municipalités à faire leur propre budget au mois de décembre. Oui, bien, je vais y aller avec quelques chiffres, mais vraiment, très, très sommaire. Le budget de la MRC, on a des revenus de 5,3 millions, c'est à peu près. Là-dessus, il y a des revenus qui viennent des municipalités, c'est les cas de port qu'on appelle. Ça vaut pour 1,3 million, c'est une augmentation des cas de port de 1 % pour les municipalités de la MRC d'Abitibi. On a des dépenses de 5,6 millions, donc on va chercher un petit peu d'argent dans le surplus affecté. On a généré des surplans en 2021 d'environ 686 000. On a un surplus non affecté quand même intéressant pour pouvoir faire des projets, mais regarde, c'est un petit coussin qu'on se garde, mais c'est vraiment le fun. On est en mesure aussi de réinjecter de l'argent dans plusieurs projets. Tu connais les fonds de développement des projets structureaux. On a décidé de rajouter 40 000 au niveau de l'appel de projets. Ça, c'est une bonne nouvelle. En attractivité, on sait qu'il faut attirer des nouveaux arrivants. On a décidé de mettre 20 000. Centre de bénévolat de la MRC VO. C'est vraiment un projet qui est important pour les deux MRC, autant la nôtre que celle de la Vallée de l'Or. Alors, on a décidé de leur donner 20 000 cette année. C'est dans une entente, mais c'est important pour tout ce qui est la sécurité alimentaire, entre autres avec l'accueil. C'est quelque chose qu'on utilise au niveau de la Vallée de l'Or. On a aussi maintenu notre entente avec le Mont-Vidéo pour le 35 000, la subvention annuelle. On a aussi reporté le montant de la petite boutique pour notre PGMR, notre programme des matières résiduelles. Alors, c'est un montant d'à peu près 61 000 $ pour leur budget d'opération. Avec tous ces beaux chiffres, on sent que l'année 2022 va être fort dynamique. Oui, il faut apprendre à se faire connaître. Dans les prochaines semaines, vous allez voir nos entrées d'MRC qui vont être installées. On espère bien. On espère. On se croise les doigts. Et on continue de faire de la représentation, du travail politique, puis de supporter les équipes. Super. On se retrouve pour une dernière capsule au mois de décembre. Oui, juste avant Noël. Juste avant Noël. Sur ce, à la maison, je vous souhaite une très belle fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada